M. Abdel Karim Dahmani, bonjour. Bonjour. Alors, à quelques jours du mois sacré du Ramadan, quelles sont les mesures prises pour rassurer un service de qualité, notamment en cette période où il y a beaucoup de retraits ? M. Dahmani. Effectivement, il y a beaucoup de retraits pendant le mois de Ramadan. Pour ça, on a mis en place un dispositif pour prendre en charge les besoins de plus en plus importants, particulièrement en matière de retrait des avoirs au niveau des bureaux de poste et aussi pour prendre en charge et assurer une meilleure qualité de service au niveau des bureaux de poste pendant le mois sacré de Ramadan. Ce dispositif a été mis en place et communiqué au niveau de tous les services opérationnels, donc des directions des unités postales du Hilaya. Il porte essentiellement sur la disponibilité des liquidités au niveau des bureaux de poste et des établissements postaux. Donc, nous avons enregistré l'année passée un peu plus de 290 milliards de dinars des besoins en liquidité pendant le mois de Ramadan passé. Cette année, nous estimons les besoins en termes de liquidité à un peu plus de 358 milliards de dinars. Pour cela, nous avons pris la tâche avec les services du Trésor public pour l'appel de fonds et aussi avec les secursales de la Banque d'Algérie pour la mise à disposition des fonds à l'appui d'un programme hebdomadaire au niveau des recettes principales de tout le territoire national. Donc, nous ferons le maximum pour qu'il y ait une disponibilité totale des liquidités pendant le mois de Ramadan. Mais si vous avez aujourd'hui sollicité les services de la Banque d'Algérie, celui du Trésor, est-ce qu'on peut considérer que le problème de manque de liquidité est définitivement réglé ? On ne peut pas être face à ce type de problème à l'avenir ? Avec l'ensemble des mesures qui ont été prises pour préparer ce mois de Ramadan, effectivement, le problème sera réglé. Ajouté à cela, nous avons préconisé d'assurer la disponibilité et un bon fonctionnement du réseau informatique au niveau des bureaux de poste pour éviter qu'il y ait des coupures au niveau des établissements postaux pendant le mois de Ramadan. Il y a une disponibilité aussi des gabes, surtout pendant la période nocturne, où il y a de plus en plus de besoins après le retour. Et aussi, nous avons prévu l'ouverture des bureaux de poste pendant les 10 derniers jours ou la dernière semaine pendant la période nocturne. C'est là où il y a le plus de besoins de retrait de liquidités et nous allons répondre favorablement à tous ces besoins. Donc, nous avons pratiquement quotidiennement plus de 2 millions d'opérations au jour avec 200 000 opérations au niveau des gabes. Pendant le mois de Ramadan, on peut atteindre plus de 3 millions d'opérations au jour. C'est pour ça que nous nous sommes préparés à cet effet. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour pouvoir passer le mois de Ramadan dans les meilleures conditions. Mais aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que par exemple, en cette période, vous avez l'équivalent de 3 millions d'opérations de retrait jour qui sont opérées et observées. Est-ce qu'on peut considérer que vous avez suffisamment de bureaux de poste à travers le territoire national pour améliorer des services de qualité et être plus près un peu des clients d'Algérie Poste ? M. Dehmanis. Tout à fait. Nous avons 3 800 bureaux de poste. Donc, nous avons pratiquement le tiers des bureaux de poste connectés en Afrique. Donc, tous les bureaux de poste en Algérie sont connectés à un réseau informatique. qui assurent des services à tous nos clients, particulièrement ceux détenteurs de comptes courants postaux, qui sont de l'ordre de 23 millions de clients. Donc, ce nombre important de bureaux de poste, on a une densité postale de pratiquement un bureau de poste pour 10 000 habitants. Mais il faut faire parler ce chiffre. Donc, nous avons pratiquement dans les grandes villes, et particulièrement dans la capitale, des problèmes de densification postale. Donc, c'est pour permettre à tous les clients, à tous les citoyens algériens, d'accéder aux services postaux et aux services financiers. Le programme de densification postale, il est prévu dans le plan d'action triennale adopté par le conseil d'administration de l'établissement. Donc, nous travaillons pour améliorer la densité postale. Si je prends l'exemple de la capitale, Donc, nous avons pris en concertation avec la Willaia d'Alger un plan spécial de densification de la capitale. Et aussi dans les grandes villes, nous allons investir dans le réseau postal, donc pour permettre l'accès aux citoyens aux services postaux et améliorer la densité postale. Et aussi, nous allons investir dans les services électroniques, les services numériques, pour permettre aussi des services à distance au bénéfice de notre clientèle. Mais est-ce qu'on peut vous considérer que vous êtes en train de vous projeter vers l'avenir ? Et quel est le plan, dans ce cas-là, du déploiement d'Algérie Poste à horizon 2022, 2025, 2030 même, M. Dittmani ? Tout à fait. Donc, le plan d'action d'Algérie Poste est très ambitieux. Donc, on a déjà mis en place, le conseil d'administration a adopté un plan d'action triennale 2018-2020 de l'ordre de 55,7 milliards de dinars. Ce plan, donc, se penche sur plusieurs axes importants, dont la densification postale et l'amélioration de la qualité de service, notamment par la mise en place et le lancement de nouveaux services électroniques, et aussi par le redressement de l'activité du service du collier-colier, le courrier-colier, donc, dans la distribution. L'optimisation de ce réseau postal, donc, qui coûte cher, et la mise en place des services à valeur ajoutée, et aussi, donc, la modernisation des moyens de paiement électronique et de participation à l'inclusion financière. Il faut dire qu'Algérie Poste est un moyen d'inclusion financière assez important, avec déjà 23 millions de comptes corromposto, 5 millions de détenteurs de cartes électroniques de paiement, et aussi, donc, des services financiers assez importants au bénéfice de notre clientèle. Mais qu'est-ce que vous entendez aujourd'hui par densification postale, de façon concrète, M. Dahmanis ? Donc, densification postale veut dire présence postale un peu partout. C'est pour permettre, comme cela est préconisé par les pouvoirs publics, l'accès à nos citoyens aux services postaux, l'accès égal, donc, c'est-à-dire que tous les Algériens puissent bénéficier des services postaux à travers tout le territoire national. Donc, nous sommes à 3 800 bureaux de poste, c'est quand même un réseau postal très, très dense et très important, mais nous allons faire en sorte pour qu'il y ait quand même une présence postale au niveau de tous les nouveaux quartiers, surtout dans les grandes villes, pour permettre aussi une meilleure qualité de service. Mais avec un service électronique, on n'a pas besoin d'autant de bureaux de poste aujourd'hui, tout se fait via Internet. Est-ce que vous êtes en train de vous préparer ? Puisqu'on a vu que par rapport à la carte d'AirBia, par exemple, dans un premier temps, il y a eu beaucoup de difficultés. On n'arrivait pas à accéder, notamment au niveau des distributeurs de billets électroniques. Monsieur Dapmène. Effectivement, notre stratégie est accentuée sur l'investissement dans les deux aspects, à la fois dans le réseau physique pour permettre l'accès de notre clientèle aux services postaux, mais aussi dans les services numériques qui présentent beaucoup d'opportunités et qui créent des services à valeur ajoutée et une nouvelle activité pour les services postaux. Donc, notre plan d'action est axé sur les deux aspects, à la fois physique et numérique. Avec la carte d'AirBia, aujourd'hui, vous en êtes-vous ? Nous avons acquis une nouvelle solution monétique qui a été préconisée par la mise à la disposition de notre clientèle de la nouvelle carte monétique électronique, à savoir la carte d'AirBia. Nous sommes à 5 millions de cartes monétiques électroniques distribuées et qui offrent plusieurs services à notre clientèle et aussi des services qui sont projetés dans le cadre de la mise en place de cette nouvelle solution monétique. Vous préparez au paiement électronique aujourd'hui ? Tout à fait. On prépare le paiement électronique. Nous avons déjà lancé plusieurs services dans le paiement en ligne, donc à travers le paiement de factures, les différentes recharges de téléphonie mobile, les différents services qui sont déjà disponibles sur Béridi Net. Et aussi, nous avons lancé récemment une nouvelle application mobile Béridi Mop qui permet la consultation de soldes, le transfert de compte à compte. Et c'est la première application mobile en Algérie qui permet le transfert d'un compte particulier à un compte particulier des fonds. Et elle permet le blocage, le déblocage de la carte, donc différents services de localisation des gaps. Nous avons lancé aussi les services de notification par SMS et là, nous sommes un peu plus de 2,5 millions de SMS, donc une moyenne de 100 000 SMS par jour. Donc, on notifiait des SMS pour le mouvement de soldes et aussi pour la distribution des cartes et des chéquiers aussi. Donc, nous prévoyons le lancement de nouveaux services électroniques à distance à travers les services financiers postaux et monétiques par Internet et aussi de nouveaux services au niveau des gaps, des automates, à savoir la recharge des téléphones immobiles, le paiement des facteurs, le changement de code PIN, la mise à jour du numéro de téléphone. Et bientôt, incha'Allah, nous allons lancer, dès le début du deuxième semestre de 2018, le paiement par TPE. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, vous avez parlé de ce plan de déploiement, quand est-ce qu'il sera décliné entièrement ? Est-ce que c'est par phase, par étape ? Et est-ce que, par rapport à ce que vous déclarez, M. Dahmani, c'est du réel ou du virtuel ? Parce que quand on se déplace au niveau des centres et des bureaux de vote, c'est parfois la réalité, par rapport à vos déclarations. Nous avons... C'est-à-dire que la réalité, elle est toute. Nous avons un plan d'action, un triennal qui s'étend sur 2018-2020, donc, il prend en charge les différents axes qui sont liés à la densification du réseau postal, à l'amélioration de l'activité dans la distribution des objets postaux, donc du courrier colis, et aussi à la mise en place des services électroniques et des services à distance au profit de notre clientèle. Donc, je vous donne quelques chiffres par rapport aux services électroniques. Depuis le lancement, nous avons enregistré un peu plus de 122 000 transactions à distance et pour un montant qui est équivalent de 161 millions de dinars. Donc, les services électroniques au niveau d'El Jankos sont une réalité et le service, le réseau postal offre quand même des services à notre clientèle. Je vous ai dit qu'on peut atteindre parfois 3 millions d'opérations par jour. Alors, aucun plan de déploiement ne peut prouver son efficacité s'il n'est pas adopté et entièrement, c'est-à-dire déployé par les employés d'Algérie-Post. Est-ce qu'on peut considérer que sur le plan de la ressource humaine, vous avez beaucoup de travail à faire et vous devez bien former vos employés ? Monsieur... Effectivement, la ressource humaine, c'est le point le plus important dans notre plan d'action. C'est le seul point de développement. Effectivement, nous avons... Des insuffisances ? Des employés, de plus de 25 000 employés au niveau d'Algérie-Post. Nous avons pris quelques actions dans le cadre de l'amélioration et de la valorisation de la ressource humaine. Vous êtes un service public par excellence, donc ? Tout à fait. Je citerai la régularisation, donc une action qui a été préconisée et qui a été adoptée par le conseil d'administration et présidée par Madame la ministre. Donc, nous avons pris la décision au niveau du conseil d'administration de régulariser 5 734 employés en situation d'emploi temporaire, donc c'est-à-dire des DIP et CTA, des dispositifs d'aide à l'insertion professionnelle et des travailleurs sur contrat de travail aidé. Donc, nous avons déjà effectué huit opérations de régularisation et on a régularisé 1 281 travailleurs DIP en CTA et 1 238 travailleurs CTA en CDI. L'opération se poursuit et nous allons finaliser cette opération telle que préconisée par Madame la ministre avant la fin de cette année. Une opération déjà sera lancée bientôt, avant le début de Ramadan et nous allons finir cette opération dans les prochains jours. Et il faut dire aussi, dans le cadre de la ressource humaine, qu'on a mis en place un système d'accès aux postes et emplois d'encadrement. Donc, nous avons mis en place une commission de sélection nationale pour les postes d'encadrement et aussi 50 commissions de sélection locale au niveau des délections des unités postales de Willaya pour permettre à notre encadrement de pouvoir accéder aux postes de responsabilité en toute transparence. Alors, M. Abdelkane El-Hmanim, moi je voudrais revenir avec vous sur cette question. Je réponds à cet service public par excellence. Comment améliorer aujourd'hui les prestations de services ? Éviter les problèmes auxquels nous sommes confrontés au quotidien. L'appal du réseau, mauvais accueil et aussi des prestations parfois médiocres. Donc, j'aimerais bien, si vous permettez, continuer par rapport aux réformes qui ont été préconisées sur l'aspect ressource humaine pour améliorer la qualité de service. Donc, pour faire adhérer l'ensemble des travailleurs à cette nouvelle dynamique instaurée au niveau d'Algérie Poste, nous avons mis en place, comme je vous ai dit, les commissions de sélection au niveau des délections des unités postales de Willaya aussi au niveau national. On a mis en place un vivier de compétences pour détecter les cadres de hautes compétences et qui peuvent aussi accéder à des postes d'encadrement supérieurs au niveau de l'établissement. Et nous allons mettre en place le comité de participation. Aujourd'hui, déjà, il y a des élections de plus de 250 délégués du comité de participation pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos employés à travers la gestion des offres sociales. En ce qui concerne l'amélioration des qualités de service, notamment par les pannes de GAP dont vous parlez, il faut dire que nous avons un parc total de GAP de 1282 et qui fonctionne sur deux solutions monétiques. Donc, on a toujours l'ancienne solution monétique de la carte CCP qui est en cours, qui est toujours fonctionnelle, et aussi la nouvelle solution monétique qui fonctionne avec 642 GAP. Donc, les deux solutions monétiques qui fonctionnent ensemble posent quelquefois des problèmes de supervision. Donc, nous allons procéder à la migration de Total Park du GAP vers la nouvelle solution monétique, l'Algérie Poste, et nous allons procéder au décommissionnement de l'ancienne plateforme monétique dans les prochains semaines. Mais justement, avant d'atteindre la question des GAP, c'est-à-dire les distributeurs de billets automatiques, moi je voudrais revenir sur les prestations au niveau de la poste avec bien sûr ces pannes récurrentes parfois de réseau. Parfois, ils disent même, c'est parce qu'ils ne veulent pas travailler qu'ils prétendent qu'il y a des pannes. C'est vrai ou c'est pas notre cas ? Est-ce que vous vérifiez, vous ne vérifiez pas ? Est-ce qu'on peut vous saisir ? Est-ce qu'on peut peut-être protester au niveau de la direction générale et que vous soyez un peu plus réceptif ? En ce qui concerne le réseau de télécommunication des bureaux de poste, nous avons tous les bureaux de poste qui sont connectés, mais nous avons dans le plan d'action préhénal 2018-2020 mis en place un projet très important et très ambitieux de refonte des infrastructures de télécommunication du réseau d'Algérie Poste et ce programme prévoit deux projets importants. Le premier concerne le rehaussement des débits, donc on va passer de 128 kilobytes par seconde au niveau des bureaux de poste à 2 mégas au niveau des bureaux de poste. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième concerne la migration des bureaux qui sont en mobile connect, qui sont en connexion mobile 2G et 3G, vers une liaison filaire d'Algérie Télécom. On travaille avec notre partenaire d'Algérie Télécom pour améliorer la qualité du réseau au niveau des bureaux de poste pour avoir un réseau fiable et qui assure une haute disponibilité. Refonte des bureaux de poste aujourd'hui également, M. Dhamani, parce que certains sont dans un état de vieillissement. Vous avez cette photo qui nous a été envoyée par un auditeur et qui me dit « Permettez-moi de partager avec vous cette photo de notre poste » qui veut tout dire. Par exemple, où sont nos droits ? Nous, les vieux retraités, et surtout celui qui est aujourd'hui handicapé. Les postes sont inaccessibles et impropres pour le GAP. Il ne faut pas rêver, c'est carrément hors-circuit depuis déjà quelques temps. Il parle de la poste de Tastriout dans la commune de Béjaïa. Le programme de densification postale prévoit un peu plus de 8 milliards de dinars pour la réhabilitation, l'aménagement et la création de nouveaux bureaux de poste pour permettre à notre clientèle d'accéder aux bureaux de poste dans les meilleures conditions et aussi d'améliorer les conditions d'accueil de nos citoyens dans les bureaux de poste. Et à chaque fois, si vous avez vu, dans les visites avec Mme la ministre, on va toujours visiter et procéder à l'ouverture de nouveaux bureaux de poste avec des conditions vraiment plus décentes pour notre clientèle. Mais sur la qualité des prestations, est-ce que vous y veillez aujourd'hui ? C'est une de vos priorités, M. Dermani. Ça fait pas longtemps que vous êtes à la tête d'Algérie Poste. Vous êtes jeune. Est-ce que votre ambition aujourd'hui, c'est d'améliorer d'abord les prestations en direction de votre clientèle ? Effectivement, c'est l'objectif majeur de notre plan d'action. C'est d'améliorer la qualité des services offerts à notre clientèle, que ce soit les services financiers postaux, les services postaux traditionnels de la distribution ou bien les autres services de diversification. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, quand on a lancé d'un billet, le seuil autorisé était de 50 000 dinars par semaine. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir plus de 20 000 dinars. Pourquoi ? Il est toujours de 50 000 dinars. Donc, nous avons, comme je vous l'ai dit, 642 GAAP qui fonctionnent sur la nouvelle solution monétique. Nous allons migrer l'ensemble des GAAP sur cette même solution. Et nous avons 5 millions de cartes qui sont utilisées pour cette nouvelle plateforme monétique qui est normée et qui est en norme EMV et qui utilise les normes les plus avancées en termes de sécurité des transactions. Alors, pourquoi la procuration pour les retraits entre couples n'existe plus dans les bureaux de 3 postes ou alors ils ne vous autorisent pas à retirer plus de 20 000 dinars, M. Dahmani ? Donc, il y a des procédures... C'est les maris qui doivent être heureux, hein ? Il y a des procédures qui sont mises en place dans le cadre des services financiers postaux. Donc, il faut dire que ce service est dévolu à Algeric Post dans le cadre du régime d'exclusivité en vertu de la loi 2023. Mais, donc, nous avons, comme je vous l'ai dit, tracé un programme pour accorder plus de facilitation dans l'accès aux services postaux. Je citerai, par exemple, une nouvelle procédure qui va être mise en place pour faciliter l'ouverture des comptes CCP au bénéfice de notre clientèle. Alors, autre préoccupation qui est soulevée, qu'on devait aborder également, c'est le courrier postal. Aujourd'hui, c'est une véritable catastrophe. Est-ce que c'est parce que les vieux, les anciens facteurs sont partis à la retraite qu'on n'arrive plus aujourd'hui à, c'est-à-dire distribuer le courrier postal ? M. Dahmani, pourquoi on en est arrivé là ? Effectivement, dans l'activité du courrier, donc, on a fait un diagnostic. Il y a quand même quelques insuffisances en termes de distribution des objets postaux sont dues à des facteurs andogènes et des facteurs exogènes. Des personnes ont été jugées par la justice et condamnées parce qu'elles n'ont pas reçu la convocation de se présenter au tribunal. Parmi les causes des problèmes qui sont enregistrés dans la distribution du courrier, on peut citer le départ massif. En retraite, entre 2015 et 2017, nous avons enregistré un départ de 5807 employés, principalement versés dans le domaine de la distribution. Donc, nous avons aussi enregistré à travers un diagnostic... Mais il ne fallait pas prendre des dispositions pour le prévoir, ce départ massif, pour les remplacer et assurer la distribution du courrier ? Tout à fait, tout à fait. Donc, nous avons mis en place un plan de redressement de cette activité. Ce plan préconise pratiquement trois objectifs principaux. Le premier, c'est de revenir à une situation normale, c'est-à-dire pouvoir mettre, pour voir la distribution des objets postaux dans des délais raisonnables. Le deuxième, c'est d'améliorer le temps de dévraison. Le courrier, parfois, jeté dans des décharges, parce qu'on n'arrive pas à les distribuer. Vous avez, par exemple, à la poste de Hidara, où ils proposent aux clients d'aller chercher dans un endroit leur courrier. Alors, vous avez des tonnes de courrier, vous allez chercher le vôtre. Est-ce que c'est normal, monsieur Leclerc ? Donc, nous travaillons pour améliorer le temps de dévraison, donc au niveau des différentes structures de... Mais c'est une réalité, ce que je vous dis. Effectivement, on travaille dur pour redresser cette situation, pour améliorer la situation. Vous en êtes conscient que vous pourriez jeter ? Et pour, effectivement, pouvoir régler ce problème de distribution, nous avons mis en place, comme je vous l'ai dit, un plan de redressement pour améliorer la qualité de service. Pour ça, nous avons procédé à des acquisitions des moyens roulants. Je citerai l'acquisition de 50 fourgons, de 20 véhicules 4x4 pour le sud, de 50 fourgons nettes et 57 fourgons. Le plan d'action tribunal, donc, à travers le financement du FNI, prévoit beaucoup d'investissements dans le domaine de la distribution, des infrastructures aussi, des plateformes pour la distribution du courrier colis, des plateformes régionales au niveau d'Orland, Constantine et Ouagla, l'aménagement et la réhabilitation des 66 centres de distribution de tri. Nous travaillons aussi sur les procédures et les processus pour améliorer cette activité et aussi pour le recrutement, où pratiquement la moitié du plan annuel prévisionnel du recrutement de 2018 d'Algérie Post, pratiquement plus de 1000 recrutements sont dans le domaine de la distribution, à savoir les facteurs, les proposés postaux et tous ceux qui travaillent dans le domaine de la distribution. Donc, nous prenons sérieusement en charge cette activité de distribution et je vous assure que les résultats préliminaires par rapport à ce plan de redressement sont satisfaisants, ce qui nous encourage à aller de l'avant pour améliorer la qualité de service dans le domaine de la distribution. Oui, mais M. Dahman, est-ce que vous êtes conscient qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine ? Est-ce qu'il vous faut être conscient que le courrier est parfois jeté dans les décharges ? Effectivement, nous savons qu'il y a beaucoup à faire et nous travaillons à travers ce nouveau plan d'action pour améliorer la qualité de distribution et aussi pour améliorer les prestations de services dans ce domaine. C'est votre préoccupation première en ce moment ? Tout à fait. Aussi, par rapport à la ressource humaine, par rapport à la densification du réseau postal, par rapport à la prise en charge des services financiers postaux dans toutes les activités et aussi les nouveaux services que nous prévoyons lancer pour les prochaines semaines et les prochains mois. Mais par le passé, le facteur était un ami de tous les habitants du quartier. Aujourd'hui, ils sont méconnus. On ne les reconnaît même plus, mais M. Dahman, avant, ils portaient leur uniforme, ils avaient leurs sacoches, on les reconnaissait, on les identifiait. Puis on les rencontrait le matin, quand on partait à l'école, parfois ils nous saluaient, ils nous remettaient même en fin d'année, par exemple, l'agenda, l'annuaire postale. Maintenant, on ne les voit plus, ils sont quasiment. En civil, ils viennent. On ne sait même plus si c'est des facteurs ou ce sont des anonymes qui payent dans un immeuble. Sur le plan de la ressource humaine, nous avons prêt en considération, nous avons diagnostiqué les insuffisances. L'unisson va revenir. Et aussi, même en termes d'uniforme, tout est prêt en charge. Des acquisitions ont été effectuées pour donner de l'uniforme à notre clientèle. Mais non seulement, des moyens roulants sont aussi mis à la disposition. Je citerai avec un exemple. Nous avons déjà acquis 700 vilous et 300 motocycles d'un partenaire public qui est Sigma. Et aussi, nous avons commandé 700 scooters et tout le programme d'acquisition des moyens roulants, des moyens de trait, des moyens d'équipement, des moyens logistiques pour prendre en charge sérieusement cette activité de distribution. Donc, bientôt, on va voir des facteurs avec des bicyclettes sur Alger. Des scooters sur Alger parce que la topographie de la ville ne termine pas. Ça va falloir un peu de sport également. Alors, je reçois de temps à autre de petits colis postaux de Chine. Je suis mon courrier à travers leur site. Il prend un maximum de 10 jours pour décoller de Chine. Il prend en moyenne 2 mois pour faire le trajet Alger-Batna. 2 mois. Alors que de Chine à Alger, il fait 10 jours. Comment vous l'expliquez ? Donc, on a dit qu'il y a des facteurs endogènes et des facteurs exogènes par rapport à cette qualité de distribution. Donc, on a parlé des insuffisances en termes de ressources humaines, de manque de moyens enregistrés dans cette activité. Et d'absence de procédure de processus. Ajoutez à cela, madame, le modèle économique qui a été adopté par Alger et Poste. Donc, Alger et Poste, son activité était axée beaucoup plus et toujours axée sur les services financiers. Donc, nous avons plus de 23 millions de comptes pour en poste. Et pratiquement 60% de notre chiffre d'affaires provient des services financiers postaux. Donc, ce qui a fait que pendant plusieurs années, l'activité de la distribution était reléguée au second plan et a laissé la place aux activités des services financiers postaux et monétiques. Alors, pourquoi les dames de la Poste ne marchent pas pour les cartes bancaires ? On est obligé de nous déplacer à une banque pour retirer aujourd'hui. Pourquoi ? Voilà. C'est la question de l'auditrice. Donc, nous avons préconisé un nouveau mode d'administration et de gestion des gaps. Pour le moment, on n'a pas encore admis l'interopérabilité avec la Satim, projet qui est en cours. Donc, en attendant que la Satim adopte sa nouvelle solution monétique, nous travaillons en étroite collaboration avec la Satim pour assurer l'interopérabilité entre les deux systèmes. Donc, à savoir le système d'Algérie Poste et le système de la Satim. Mais, en ce qui concerne les gaps, il y a un nouveau mode d'administration et de gestion des gaps qui permettra, bien évidemment, d'améliorer la qualité de service et d'assurer plus de disponibilité de ces automates pour le bénéfice de notre clientèle. Alors, distributeur de billets pour la nouvelle carte d'un billet installé depuis un an ne fonctionne pas. Catastrophe. Chêne à Bougara chaque mois. Bougara du côté, je crois, de Blida. Donc, nous avons pratiquement, comme je vous l'ai dit, un peu plus de 1200 gaps qui fonctionnent. Ce n'est pas suffisant pour, par exemple, un nombre d'importants de détenteurs de cartes de retrait, 5 millions. Tout à fait. Nous avons déjà finalisé l'opération d'acquisition de 1000 gaps supplémentaires. Donc, nous allons mettre ces gaps au niveau des bureaux de poste pour remplacer déjà les gaps qui ont plus de 10 ans d'activité et aussi mettre ces gaps au niveau des gens qui connaissent de grandes influences. Pour ça, nous avons signé des contrats avec les sociétés du ministère du Transport au niveau des gares, des aéroports, des ports et des endroits qui connaissent une plus grande influence pour permettre, mettre à la disposition de notre clientèle les services de ces automates. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, Monsieur, vous n'avez répondu à aucune de nos questions. Vous répondez en disant, nous allons faire dans notre programme, voilà ce que nous vous envisageons. Mais dans l'immédiat, qu'est-ce que ça va être le mois de Ramadan 2018 ? Ça sera le même que celui de 2017 et 2016, c'est-à-dire de mauvaises prestations avec, bien sûr, des services de moindre qualité et un personnel désagréable. Quel est votre commentaire par rapport à cette question de l'auditeur ? C'est vrai qu'un sourire, ça ne fait pas mal pendant le mois de Ramadan. Bien sûr. Au niveau des bureaux de poste. Tout à fait. Nous travaillons et nous prenons en charge quand même des millions de clients par jour. Vous avez 3 millions de retraits jour. Pendant le mois de Ramadan, on peut atteindre ce pic, mais nous avons quotidiennement, minimum, 2 millions d'opérations au jour à travers tout le territoire national. Et là, je salue les 25 000 travailleuses et travailleurs d'Algérie Poste qui font vraiment un effort assez important en termes de prise en charge des préoccupations de notre clientèle, qui n'est pas facile dans des conditions parfois un peu difficiles. Mais aussi, nous avons plus de 200 000 opérations au niveau des automates et nous avons enregistré depuis le lancement des services de paiement en ligne un peu plus de 120 000 opérations avec un montant de 161 millions de dinars, ce qui est quand même important. Donc, nous travaillons pour améliorer la qualité de service et le réseau postal, on fait le maximum pour que le réseau postal puisse répondre aux besoins de notre clientèle. Est-ce qu'on peut espérer aujourd'hui, avec bien sûr la numérisation à travers tout le territoire national, les prestations qui seront à distance, que la poste sera meilleure demain ? M. Lahmani, vous êtes confiant ? Oui, c'est déjà le cas, c'est déjà le cas. Donc, nous avons des services à distance. M. Lahmani, vous êtes jeune, c'est bien. Merci. C'est déjà le cas, nous avons déjà des services à distance. Je vous ai parlé déjà de l'application mobile, de la notification par SMS, des services financiers au niveau de site Internet. Donc, vous pouvez accéder à travers un code à votre compte et vous pouvez consulter votre compte, avoir l'opération, le journal des opérations effectuées. Ça se faisait déjà ? On a lancé aussi d'autres services de paiement en ligne, des services électroniques de recharge de téléphonie mobile et nous préconisons aussi le lancement de nouveaux services électroniques. Vous faites des bénéfices ? Oui, donc nous sommes une entreprise performante. On a fait un peu plus de 11 milliards de bénéfices à l'année pour l'exercice 2017. D'autres recrutements également pour les travailleurs. M. Abdel Kalim Dahmani, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. En espérant qu'à la fois, les prestations seront de bonne qualité pendant ce mois de Ramadan. Inchallah. Et qu'ils afficheront beaucoup de sourire. Inchallah. Merci. Merci. Merci.